Nous voici donc arrivés au terme de notre exploration des fondamentaux de la gestion de projet. Pour conclure, je vous donnerai trois conseils sur le bon management des projets. Je développerai aussi deux problématiques de l'organisation par projet. Enfin, nous passerons en revue les objectifs que je vous avais proposés au tout début de cette formation et si vous souhaitez approfondir, je vous donnerai des pistes pour réviser ou pour trouver d'autres ressources. Quelques conseils de management donc. Le management par projet, comment bien le réussir ? Eh bien, il y a trois éléments qui me paraissent d'une grande importance. Le premier, c'est l'importance de l'anticipation. Il faut être plutôt proactif, c'est-à-dire prévoir les problèmes pour pouvoir les éviter ou les gérer pendant qu'ils ne sont pas trop importants, plutôt que de les laisser venir. Donc, un bon manager, c'est quelqu'un qui se projette en permanence dans l'avenir. Deuxième conseil, vous vous souvenez, je vous ai dit que le projet était très vulnérable aux facteurs exogènes à son environnement, il faut donc savoir dans les premières phases d'un projet être très souple et flexible pour revoir par exemple son périmètre, ses livrables, son organisation. Pour cela, il faut donner de l'autonomie au chef de projet et plus généralement à l'équipe de projet pour qu'elle puisse prendre les décisions qui s'imposent et donc avoir la flexibilité nécessaire. Troisième conseil, savoir mettre en œuvre des solutions adaptées et systémiques. Un projet est innovant, il est complexe et typiquement on cherchera à mettre à sa tête plutôt qu'un spécialiste d'un domaine, un généraliste expérimenté qui aura une vision globale et donc qui sera à même d'apporter les bonnes réponses aux problèmes qui ne manqueront pas de se présenter. Deux problématiques dans l'organisation par projet que je n'ai pas pu développer dans cette formation. La première, c'est la question de savoir ce qu'il se passe après la fin d'un projet. L'essence d'un projet, je vous le rappelle, c'est d'être quelque chose de temporaire. Il y a un avant et il y a un après. Et donc, que se passe-t-il ? Notamment, qu'arrive-t-il à l'équipe du projet ? Cette question est très importante. On peut être tenté par exemple de recruter des prestataires ou des personnes en contrat à durée limitée, de la sorte qu'on n'a pas vraiment à s'interroger sur leur réaffectation après la fin du projet, mais cela pose un autre problème majeur, celui de la capitalisation des connaissances. Comment est-ce que l'entreprise peut apprendre en mode projet ? Comment apprendre avec des organisations qui sont temporaires ? Il faut savoir que l'équipe projet, lorsqu'elle apprend à travailler, lorsqu'elle fonctionne ensemble, et bien cette équipe va apprendre. Et cette connaissance est une connaissance collective. Ce qui revient à dire que lorsqu'on dissout l'équipe à la fin d'un projet, on oublie, on perd des connaissances. Alors bien sûr, cela est très grave lorsqu'il s'agit d'une connaissance qu'on externalise. Par exemple, on fait intervenir des prestataires, des sous-traitants, mais lorsqu'ils s'en vont, ils s'en vont aussi avec ce qu'ils ont appris. Et donc l'organisation s'en trouve appauvrie. Que faire, donc, pour la capitalisation des connaissances ? C'est réellement une question difficile. Pour faire un petit bilan de cette formation maintenant, vous sentez-vous désormais capable d'expliquer ce qu'est un projet ? Pouvez-vous caractériser les types de projets au sein d'une entreprise ? Avez-vous compris le principe de calcul du coût global ? Et puis dernière question, avez-vous bien appréhendé les structures et configurations des équipes en mode projet ? Si vous pouvez répondre oui à ces quatre questions, eh bien, c'est que vous avez bien assimilé cette formation et que vous pouvez la réutiliser. Pour terminer, si vous souhaitez approfondir, voici une bibliographie. Ce sont les ouvrages que j'ai utilisés pour faire la première version de ce cours. Si vous souhaitez en ajouter d'autres ou découvrir d'autres ressources, il vous suffit de consulter notre prise de notes partagée. Je vais vous la montrer rapidement. Donc, il s'agit d'une feuille que vous pouvez soit lire et éventuellement vous pouvez participer à son amélioration. Il faut savoir que ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, mais les participants au MOOC gestion de projet. Donc, vous y trouverez un résumé global du cours et à la fin des références et des ressources. Sachez aussi que vous pourrez retrouver la transcription à partir de laquelle nous avons réalisé les sous-titres de ces vidéos. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pour finir, vous pouvez mettre la vidéo en pause ou télécharger les diapositives car je vous propose de regarder une carte conceptuelle qui résume les notions importantes de cette formation. Merci de votre attention.